C'est parti, on regarde ça, on va vivre ça ensemble avec mon confrère allemand, la foule qui agite les drapeaux, vous le voyez, qui applaudit largement parce que les joueurs ça y est vont monter sur scène. Je ne les aperçois pas encore pour l'instant, ça ne devrait pas tarder, cette scène qui a été avancée dans l'allée pour être au plus proche de la foule pour qu'on célèbre ensemble supporters et joueurs. Vous entendez la musique à fond, les cornes de brume, ambiance incroyable ici, c'est très impressionnant, je peux même vous avouer que c'est un peu pronombre quand on vit ça, je vous laisse regarder. Ça y est, les premiers joueurs sont sur la scène, le sélectionneur qui jette des maillots et qui salue la foule. L'expérience en Coupe d'Europe, mais il est aussi là parce qu'il ne fait pas de l'ombre à Neuer. Johan Portal, les voilà ! Ça y est, vous les voyez enfin ces joueurs qui arrivent au bout de cette scène, écoutez peut-être l'ambiance qu'il y a ici, c'est incroyable, c'est très très impressionnant. On va vous montrer ça, ces supporters qui lèvent les bras comme leur demandent les joueurs, les joueurs qui les applaudissent et réciproquement les supporters qui applaudissent leurs joueurs. Leurs joueurs qui vous le voyez arrivent par petits groupes, on sent qu'ils veulent faire durer le plaisir, il y a un qui lance des baisers à la foule, les supporters qui sont là depuis 7h du matin, qui agitent les drapeaux de l'Allemagne noire, rouge et jeune. Et puis voilà, il va y avoir plusieurs petits groupes de joueurs qui vont se succéder comme ça pour faire durer le plaisir avec cette foule qui est là depuis 7h du matin, imaginez. Pour qu'ils deviennent allemands et par exemple, sa amitié d'Irasse est pareil, mais toutes les îles... Les voilà les prochains, aidez-nous, les voilà ! Alors, les nouveaux ! Les nouveaux ! On peut jouer aussi, hein ! Et ouais, en tout cas, ils se rassemblent tous ! Alors, il y a Tony Kroos, Mario Götze, au fond c'est Weinen Feller, vous avez Shkodran Mustafi, La Surprise et André Churleux qui est tout au milieu. Et alors à chaque fois, ils ont des ballons de foule qu'ils lancent dans le public et ça, ça va devenir... Et comme il y en a 6, je vais évidemment oublier 1. Et ça, ça va devenir des collecteurs, les ballons qui sont en serre. Allemagne est un pays de hande aussi, donc c'est plus le format handball en l'occurrence. Vous allez me dire, c'est normal, mais Philippe, ça fait deux jours qu'ils dorment pas, qu'ils font la fête. Et ils vont tenir sur les nerfs comme ça, ils le doivent à ce public. Ils le doivent à leur public, ça fait partie de ce qu'ils doivent rendre à leur nation. Et puis n'oublions pas qu'ils vont prendre quelques jours de vacances quand même après. Donc ils auront tout le temps de se reposer, mais je suis même pas sûr qu'en vacances, ils fassent pas la fête non plus. C'est tout à fait normal. Mais ils auraient tort de se priver, tiens. Tout à fait. Ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde, donc Schürrle, qui aujourd'hui est à Chelsea. On a Tony Kroos, qui est au Bayern Munich, qui était plus en partance pour le Real. Mario Götze, donc Fussball Gott, un vieux du football, qui a marqué un but en finale de Coupe du Monde, c'est ça. Et puis vous avez Shikodran Mustafi, qui est la grande surprise de cette sélection, qui aujourd'hui est à la Sampdoria de Gênes. Et puis il y a l'ancien, l'ancien Miro. Miro Kloze, recordman de but en Coupe du Monde. 16 buts, qu'il a battu Ronaldo, c'est assez impressionnant. Et puis vous avez Roman Weidenfeller, donc 33 ans, qui est le gardien du Borussia Dortmund. Ils sont jeunes quand même, ces joueurs. Sauf les deux derniers, Kloze à 36 ans et Weidenfeller à 33 ans, mais il n'y a pas de problème de génération sur les 23 ans. On va l'écouter le papa de l'équipe dans quelques secondes. Est-ce qu'il va prendre le micro ou pas à Miro Kloze ? Oui, il va s'exprimer. C'est quelqu'un qui a toute sa carrière, c'est quelqu'un qui est donc d'origine polonaise. Son père a joué à la Gio Serde. Il est né d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de soucis lorsqu'il était à l'école. Et c'est le football qui l'a sauvé. Et en fait, c'est quelqu'un qui est extraordinaire parce que sa carrière, c'est une régularité fabuleuse. Sauvé par le foot. Alors, pendant ce temps-là, il y en a qui jouent les ambianceurs. Ah, c'est Tony Kroos. Il chauffe la foule. Alors, pour expliquer à ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'on essaye de vous faire traduire les propos des joueurs, mais il y a une telle ambiance qui rentre dans le micro que c'est absolument inaudible. Je ne suis même pas sûr que du côté de Berlin, on arrive à comprendre ce qui se dit sur cette estrade. Mais en tout cas, ils sont des centaines de milliers. Ils sont présents pour acclamer leur champion du monde. En plus, avec les lunettes de soleil, c'est encore plus compliqué de les reconnaître. Des joueurs qui ont atterrivé tout à l'heure à l'aéroport de Berlin, qui ont traversé la ville, escortés par une marée humaine. Ils ont signé des collections de t-shirts sur le chemin. Ils ont montré la coupe à la terre entière. C'est cette scène qui font le show, qui arrangent la foule, qui leur demandent d'applaudir ce que fait la foule, qui nous passe en plaisir. Il y en a aussi beaucoup qui n'applaudissent pas parce qu'ils sont tous avec le téléphone portable, les tablettes, en train de prendre des photos d'immortalisées. Ils appellent tous un événement historique. Le quatrième titre devait être maïsseur de champions du monde. D'ailleurs, vous voyez les joueurs qui se laissent volontiers prendre en photo au tout début de cette scène, qui s'avance dans la foule, une scène qui a été repensée pour être plus proche et qui chante depuis tout à l'heure avec les supporters. Et Schweinsteiger qui n'a pas lâché son drapeau allemand. Il chante, il chante les Allemands. Et Schweinsteiger qui n'a pas lâché son drapeau allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada